Et la Pâque c'est une fête qui est très importante du point de vue spirituel, très importante pour nous et pour les juifs. Et mes frères et soeurs, j'étais à peine en train d'écrire ça, j'étais à peine en train de préparer ces choses pour vous faire cette prédication, j'étais en train de relire ce passage au moment où le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur qu'ils sont le premier jour de ce qui va arriver. Dis-leur qu'ils sont le premier jour de ce que Dieu va faire. Alléluia, regarde ton voisin, ta voisine, et dis-lui, ça, ça c'est le prophétisme. Et peut-être qu'ils vont dire au pasteur, mais qu'est-ce que la Bible a à voir avec la pandémie ? Qu'est-ce que la Pâque a à voir avec la pandémie ? Si on veut bien comprendre la Bible, si on veut bien comprendre la Pâque, il faut lire le livre d'Exode. Et on va commencer, on va le lire ensemble. Et on va prendre l'Exode, chapitre 12. Il y a un verset qui dit, L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia ! Quand il dit ça, il dit, ça sera pour vous quoi ? Ce sera pour vous le premier des mois. On parle d'une fête qui est si importante pour le peuple de Dieu, que Moïse a dit que ce serait le premier des mois. Nous, on commence la nuit avec le premier des mois. Et on fait une fête formidable, on tire des feux d'artifice, c'est fantastique. Mais pour les Juifs, pour le peuple de Dieu, l'année commence avec la Pâque. Et la Pâque, c'est une fête qui est très importante du point de vue spirituel, très importante pour nous et pour les Juifs. Et mes frères et soeurs, j'étais à peine en train d'écrire ça, j'étais en train à peine de préparer ces choses pour vous faire cette prédication, et j'étais en train de relire ce passage au moment où le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur qu'ils sont le premier jour, dis-leur qu'ils sont le premier jour de ce qui va arriver. Dis-leur qu'ils sont le premier jour de ce que Dieu va faire. Alléluia, regarde ton voisin, ta voisine, et dis-lui, ça, ça c'est prophétique. Alléluia, ça c'est prophétique de ce que Dieu est en train de nous dire. Et que mes frères et soeurs, si Dieu nous dit que nous sommes le premier jour, on l'est. Pourquoi ? Parce que de toujours, de tous les temps, Dieu a marqué les temps, il a marqué les moments pour qu'on sache où on est. Et Dieu nous dit qu'il a mis les étoiles dans le ciel pour éclairer la nuit, et qu'il a mis le soleil pour présider au jour. Et il a fait que ces étoiles des signes pour marquer les époques et pour nous indiquer le temps. Alors regarde ton voisin, regarde ta voisine de canapé, et dis-lui, nous sommes le premier jour. Alléluia ! Alléluia ! On est le premier jour. Mais on est le premier jour de ce qui va venir. On est le premier jour de ce qui va arriver. On est le premier jour de ce que Dieu va faire. Alléluia ! Et mes frères et soeurs, il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que quand Dieu commence à dire à son peuple qu'il va fêter la Pâque, le lendemain, le pain n'a pas encore le temps de lever, que le lendemain, il s'enlève. Le lendemain, Barraon dit, sortez du milieu de mon peuple et allez servir Dieu. Alléluia ! Alors regarde ton voisin de ta voisine, et dis-lui, la Pâque, c'est le premier jour de l'année. Alléluia ! C'est le premier jour de ce qui va venir. C'est le premier jour de ce que Dieu va faire. Je crois que tu prophétises sur ton canapé, on va faire un acte prophétique, tu vas faire un pas en avant comme ça, et tu vas décréter la Pâque. La Pâque de 2020, c'est le premier jour de l'année, de ce que Dieu a annoncé pour nous, et le premier jour de ce que Dieu va faire en l'Église. Alléluia ! RUM KISANTE KORIVATI KARIMANDE KOSAITA RUM BESHA KARIMANDE KORIVA KISAITA RUM BESKARIMANDE KISHAITA RUBABABAKITERIMERIMANTI KORIMAYA SAITA Éclare avec moi, prophétise, décret, le premier jour, le jour où Dieu va faire, miracles, le jour où la puissance de Dieu va s'étendre sur la terre, on récomecome son débit, chandé décai délimi saia, on juste lève tes mains un instant, ferme tes yeux, déclare, le jour de l'Éternel est proche de venir, au Chère Saint-Esprit, qu'il ne se prépare, KORIGADI YAAI NEMIS SAITA Ouvre tes yeux et regarde, Les moissons qui vont venir, ils en y sont à l'heure, et ils sont prêts à moissonner. Numéro un nombre d'âmes, est incalculable, te dit le Seigneur. La moisson va être si grande, la moisson va être si grande, que tu ne pourras pas toute la ramasser, te dit le Seigneur. La moisson va être si grande, que tu ne pourras pas toute la ramasser, te dit le Seigneur. Le Seigneur commence un lieu légèrement, on ne pourras pas toute la ramasser, te dit le Seigneur.